Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire et aujourd'hui c'est l'automne alors je vous présente ma pile à lire d'automne, ce qui me semble assez logique. Les cours ont repris donc c'est un petit peu dur pour moi de faire des vidéos ultra régulières, j'essaie quand même d'en faire mais voilà. Alors cette vidéo ça va peut-être être un sort de book haul aussi parce que j'ai eu quelques livres ces derniers temps et comme je n'ai plus une grande pile à lire, forcément ces livres se retrouvent dans ma pile à lire de 16 août en fait. Premièrement, même si je sais que c'est un livre très estival, j'aimerais quand même beaucoup lire Nous les Menteurs de Iloka. J'ai également reçu il y a très très peu Jeux de Vilains d'Ibène Mondrup de la part des éditions de Noël que je remercie beaucoup et je vais essayer de le lire cet automne. Également j'aimerais beaucoup découvrir D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. On m'a prêté deux livres premièrement il y a celui-là c'est Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin Lugan ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire à chaque fois que je suis en librairie je le prends, je le remets et là quand on me l'a prêté il n'y avait aucune raison et je trouve par contre que celui-là est très adapté à la saison de l'automne, je ne sais pas pourquoi je trouve la couverture et le titre un peu et tout ça fait vraiment automne, hiver, j'aime beaucoup. Ensuite on m'a prêté En cas de bonheur de David Fuenquinos c'est les parents de mon amoureux en fait qui m'ont prêté ces deux livres-là mais ils m'ont dit que ce livre était très bien mais il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas puisque c'est du Fuenquinos et Fuenquinos c'est mon nouvel amour. Un petit classique quand même, faut bien mettre du classique dans le lot, le Barbie de Céville de Beaumarchais je me le suis réservé pour le lire pendant la période scolaire parce qu'en fait j'aime beaucoup lire des pièces de théâtre ce que je trouve plus court et plus facile à comprendre quand on n'a pas forcément le temps de se lancer dans le rouge et le noir par exemple voilà je trouve que c'est pratique d'avoir des pièces de théâtre sous la main et donc cet automne j'aimerais lire le Barbie de Céville pareil ce livre je viens de découvrir qu'il était dans ma pile à lire que je l'avais en ma possession en fait je ne me souvenais pas du tout que j'avais le passeur de Loïs Lory je ne sais pas pourquoi il est passé entre les mailles du filet j'ai relu le résumé parce que je ne me souvenais plus exactement de quoi ça parlait et puis voilà je me suis dit que pour l'automne ce serait bien de le lire du coup ça doit faire une éternité que les dents m'appellent si je ne me souviens même plus que je l'avais oui voilà. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Amok de Stephen Zweig mais je lis depuis presque toujours ce livre j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais lancée dedans en fait c'était un livre que j'avais eu gratuit donc le genre de livre que vous prenez mais que vous ne lisez pas toujours voilà donc j'aimerais beaucoup lire celui-là pour enfin l'enlever de ma pile à lire ensuite j'ai reçu de la part des éditions le livre de poche conversion de Catherine Owe je ne sais pas comment ça se dit j'avais déjà entendu plein d'avis positifs et en plus là on me le propose en service de presse et je me suis dit qu'une histoire de sorcière et tout en automne c'est vraiment le truc parfait ensuite je vous l'avais présenté bien sûr à mon dernier beaucoup mais j'aimerais beaucoup lire Moi Malala de Malala Yousafzai également Red Queen de Victoria et puis il y a Evian ensuite ce livre-là c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René et en fait ça fait plusieurs années que je le mets dans ma pile à lire d'automne je crois mais en fait je n'arrive jamais à me lancer dedans on m'a tellement dit que c'est un livre difficile et triste que je n'arrive pas à me dire tiens je vais lire un truc difficile et triste le truc c'est qu'en automne j'ai très souvent les nerfs un peu en baisse on va dire donc lire un livre triste c'est pas trop trop ma tasse de thé vous voyez et finalement je vais vous présenter les deux petits nouveaux de ma bibliothèque qu'on m'a offert samedi dernier premièrement mon amoureux m'a acheté Le Monde de Sophie de Justin Garder alors en fait c'est ma prof de philo qui nous a recommandé ce livre pour s'initier à la philo et donc je lui en ai parlé et en fait il me l'a acheté donc voilà très gentil si tu passes par là donc voilà c'est un livre philosophique mais bon j'espère que c'est quand même assez accessible et que je vais bien lire et finalement le plus beau le plus merveilleux de tous reste pour la fin il y a mon amie qui me l'a offert qui va regarder je pense à coup sûr cette vidéo donc je sache que je t'aime de tout mon coeur Alex vraiment craze de Marissa Mayer c'est le troisième tome des chroniques lunaires ce livre enfin cette saga est devenue une obsession et en fait je l'ai initié à cette saga il a lu les trois tomes trois premiers tomes en une semaine et moi je lisais le deuxième tome à ce moment là du coup on en parlait on en parlait on en parlait et j'étais d'aïque parce que lui a une liseuse donc il lisait le troisième tome comme ça mais moi je devais me déplacer machin pour avoir enfin le troisième tome et surprise il me l'a acheté j'étais tellement heureuse et puis il est tellement beau il est je genre j'étais dans un état d'extase en fait mais sincèrement je cette saga me rend déjà folle mais mais vraiment ça m'a fait tellement plaisir d'avoir ce troisième tome alors j'imagine même pas quand je vais avoir Winter dans les mains parce qu'apparemment l'avoir dans les mains c'est quelque chose parce qu'il est vraiment gros et très beau j'imagine même pas quand je l'aurai dans les mains parce que à mon avis quand j'aurai fini le 3 je n'aurai qu'une hâte c'est de lire le 4 mais oh la la et me dire qu'après si cette saga est terminée ça va me faire très 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 mal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté ce que vous en avez pensé même si c'est un avis négatif bien sûr j'espère qu'en ce moment vous faites de bonnes lectures que vous avez repris bien repris le rythme de l'école ou du travail et personnellement je suis trop 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 contente que l'automne reprenne avec les les feuilles qui tombent les citrouilles les petits feux de cheminée qui vont recommencer les pullovers quand t'es un métouffle dans ta couette avec un livre un thé voilà bref moi je suis une fille de l'automne et de l'hiver voilà je m'éternise toujours en fin de vidéo ça commence à être fatigant bref je vais vous laisser là parce que vous devez commencer à en avoir marre si il y a encore quelqu'un avec moi peut-être que ce n'est pas le cas bref j'arrête c'est usant j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo salut salut